Dans la catégorie « Engagement social », les finalistes sont… Vous voulez rencontrer une personne exceptionnelle? Les élèves de l'école Pointe-Lévis vous convaincront facilement de faire la connaissance de M. Jacques Toupin. M. Toupin, ou M. Jacques, occupe le rôle de surveillant d'élèves à la cafétéria depuis plusieurs années. Années au cours desquelles il a subtissé des liens significatifs avec les jeunes. Quelle surprise pour eux de se faire rappeler par leur prénom, de se faire souhaiter bon appétit à tous les jours, bonne chance lors des sessions d'examen et de se faire rappeler qu'il faut toujours sourire malgré tout. Sensibles et attentifs, M. Jacques est là pour eux et ils en sont très reconnaissants. L'attachement est réel et réciproque. Les élèves savent lui démontrer leur appréciation. Il s'agit d'ailleurs de l'intervenant le plus applaudi lors des événements spéciaux. C'est toujours lui qui signe le plus grand nombre d'albums de finissants. Il faut voir la file s'allonger devant lui. Présent tous les midis, il assiste aux matchs des équipes des Corsaires, remet des étoiles à la cérémonie de fin d'étude, prend la peine de venir féliciter les finissants au cocktail du bal. Merci à une personne précieuse et rassurante dans le quotidien des élèves de Pointe-Lévis. Sous le thème « C'est quoi ton point-virgule? », la semaine de la santé mentale à l'école Beau Rivage visait à informer et sensibiliser élèves et membres du personnel sur cette question souvent peu ou mal connue. On souhaitait leur permettre d'apprendre mieux à gérer les épreuves de la vie, à savoir d'essayer les signes afin d'aller chercher ou d'apporter l'aide nécessaire. Meilleure compréhension des attitudes et des émotions, écoute, ouverture et entraide, voilà les habiletés que les activités auront permis de développer. Au programme, zothérapie, yoga, mur des célébrités avec étiquette positive, même le cours de ECR avait intégré la thématique de la santé mentale à son programme. Plus de 200 élèves ont eu la chance d'assister à la présentation de Lazy Leg, un conférencier et danseur professionnel qui en a remarqué plusieurs avec son message de persévérance et d'espoir. Non seulement la semaine a suscité un grand intérêt auprès des élèves, mais elle a su rejoindre tout le personnel. De plus, à l'école, on a perçu une augmentation des messages positifs des élèves entre eux. Cette semaine a connu un très grand succès. Dès semis jusqu'à la vente de plantes tomates et de plantes, l'équipe de Tomatorama a transformé un local de l'école de l'amitié en une serre où plus d'une centaine de plants ont pris vie. Encadrés par le technicien en éducation spécialisée M. Hugo de Repentigny, tous ont été appelés à contribuer à la réussite du projet. L'entretien, la publicité, la vente, la gestion, l'arrosage, toutes les tâches ont été réalisées par des élèves qui, parfois, ont besoin de prendre du recul, de passer un moment privilégié avec l'adulte, de réfléchir ou tout simplement de se changer les idées. Une manière différente et positive de gérer les comportements. Une alternative à la punition. Aller travailler pour Tomatorama était devenu un indicatif pour bien se comporter. Un moyen de prévention et d'intervention, un modèle entrepreneurial à l'image du milieu. Plus de 1000 $ de profits ont été amassés et un don de plant a été fait à une résidence pour personnes âgées. Les profits ont servi à l'achat de gourde d'eau, de casques d'écoute et de matériel sportif et informatique. Projet exemplaire, cette candidature a fait l'unanimité. Tomatorama, un lieu pour se calmer et se changer les idées, un symbole de grande fierté.